Salut tout le monde, c'est BadBan et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel update lecture, c'est parti ! Aujourd'hui, dans cet update lecture, nous verrons Geoff Jones, Présent Flash, Tome 3, Entre Deux Feux Clark Kent, Superman, Tome 3, La Maison L Justice League, Dark Rebirth, Tome 2, Les Seigneurs de l'Ordre Et nous finirons sur Red Hood et les Outlaws, Tome 2, Bizarro 2.0 Commençons par Geoff Jones, Présent Flash, Tome 3, Entre Deux Feux C'est scénarisé donc par Geoff Jones Et décidé par Scott Collins, Rick Burchette, Justin Yano et Phil Winslade Les Lascars attaquent en force Keystone City, dirigé par un nouveau leader, le Penseur Dépassé par les événements, Wally West se retrouve submergé par ses anciens ennemis A tel point qu'il ne peut plus protéger ses proches De cette terrible épreuve va naître une nouvelle menace pour l'homme le plus rapide du monde Ici nous sommes sur un récit centré sur Wally West Puisqu'à l'époque, le Flash était donc Wally West Il n'était pas baril, il faut le dire Je peux le comprendre ça Nous avons ici les dessins de Scott Collins Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans la vidéo précédente Il y avait le dernier Flash Rebirth, le tome 8 Qui avait des dessins de Scott Collins Et ça m'avait beaucoup dérangé Puisque, voilà, pour moi les dessins de Scott Collins sur Flash C'est Wally West Bon voilà, là cette fois-ci c'est bon, il n'y a pas d'ambiguïté C'est bien lui Et les dessins, bien sûr, sont magnifiques Je trouve que ça colle parfaitement avec l'ambiance Avec le côté un peu kitsch de toute l'histoire Et voilà, ça va parfaitement Et c'est super agréable, encore Comme on le dit toujours Quand les dessins vont avec le récit Forcément, on ne peut pas demander plus Toute la première partie du récit se concentre donc sur les Lascars Avec le nouveau leader, le Penseur Qui est un personnage que je ne connaissais absolument pas Je n'avais jamais entendu parler de lui Et l'histoire est assez intéressante Alors comme je l'ai dit, c'est très kitsch Malgré le fait que cette histoire date du début des années 2000 Ça fait vraiment très kitsch On a un peu l'impression d'avoir une histoire des années 80 Je ne sais pas si c'est lié avec les dessins Et en même temps les Lascars Qui font eux-mêmes très kitsch en fait Mais voilà, ça m'a donné un peu cette sensation Mais qui est très bonne C'est vraiment un très bon récit et ça fait plaisir Toute la deuxième partie se concentre sur Grodd Et cette histoire m'a laissé un peu mitigé car elle fait déjà vu J'ai l'impression à chaque fois qu'on se retrouve avec Grodd Que c'est toujours le même délire d'histoire Où il rejoint sa ville d'origine Il fout le bordel Flash arrive, je ne sais pas J'ai vraiment l'impression de toujours lire le même schéma Sur les histoires avec Grodd Et je trouve ça très dommage Car c'est un personnage qui est très intéressant Et qui a des capacités qui font Que en fait Il y a un peu une infinité de possibilités d'histoire à faire avec lui Et voilà, c'est un peu dommage C'est je pense très réducteur pour un méchant aussi emblématique de Flash Et aussi puissant en fait Donc voilà, c'est un peu dommage Sinon dans l'ensemble ce récit est très bon Il va falloir que je me procure la suite Le tome 4 Il faut savoir que c'est une saga forcément terminée Et en 6 tomes Donc voilà, il y a encore 3 tomes de plaisir Je l'espère Continuons sur Clark and Superman tome 3 La Maison Hell Scénarisée par Brian Michael Bendis et Mark Andrico Et dessinée par Ivan Reiss Brandon Peterson Kevin Maguire Jason Febock Et Evan Doug Schenner Toujours bouleversée par les révélations de Roguelzar Véritable responsable de la destruction de leur planète Krypton Superman et Supergirl Continuent leur enquête sur ce dangereux extraterrestre Mais Clark a également fort à faire avec son fils, John Revenu sur Terre avec quelques années de plus Alors qu'il n'était parti avec son grand-père à travers l'espace Que quelques semaines auparavant Et le récit de John concernant ce périple N'est pas sans raviver en l'homme d'acier De nombreux doutes quant à Jor-L Ce père revenu d'entre les morts Pour l'instant, je trouve le run de Bendis Excellent sur Superman Que ce soit sur la saga Superman Et Action Comics Ici, nous sommes donc de retour sur l'arc Superman Et pas Action Comics Et franchement, je l'attendais énormément Puisque c'est le retour de John Et j'étais impatient de savoir Comment ça allait se passer Et comment allait réagir Superman à ce niveau-là Alors, j'ai pas été déçu Mais j'ai pas trouvé cela non plus extraordinaire Par contre, j'ai adoré tout le récit de John Sur ce qui lui est arrivé Mais je continue de penser Que avoir fait grandir John N'était pas forcément une bonne idée Puisque j'aimais beaucoup John, pré-adolescent Avec la relation qu'il avait avec Damian Avec son père Je sais pas C'était quelque chose de bien Et là, maintenant qu'il va être grand Tout va être différent Et c'est dommage Parce qu'au final, ça a pas duré longtemps Je pense qu'il y avait encore beaucoup de choses à faire Avec John enfant Et voilà Je sais pas vraiment pourquoi Bendy ça fait ça Je pense que c'était pour vraiment amener sur la Légion Qui se passe dans le futur, etc Mais voilà Je sais pas C'est dommage Quoi qu'il en soit Ce tome est bourré d'actions Vraiment, il y en a partout C'est magnifique En plus, c'est dessiné par Ivan Reiss la plupart du temps Et là, comme à chaque fois Avec Ivan Reiss, on en a plein les yeux C'est magnifique Il y a du détail absolument partout L'action est très bien faite Au niveau du dessin Et voilà Franchement Pour l'instant Et j'espère Pour toujours Les dessins d'Ivan Reiss Ne me déçoivent absolument jamais La suite se trouve principalement Dans Action Comics Au niveau de l'event Léviathan Dont je vous parlerai plus tard Et j'ai quand même hâte de voir Ce que va faire Bendy Dans la suite du run de Superman Car personnellement J'en ai absolument aucune idée Continuons sur Justice League Dark Reapers Tome 2 Les Seigneurs de l'Ordre Scénarisé par Jane Stinian The Force Et dessiné par Alvaro Martinez Daniel Sanpere Miguel Mendoza Et Mark Buckingham L'équilibre de la magie A été brisé en même temps que le mur source Il y a de cela quelques mois La nouvelle Ligue des Ténèbres Dirigée par Wonder Woman Tente tant bien que mal De protéger les derniers sorciers Et royaumes magiques De menaces inhébites Mais le Dr Fate Submergé par l'esprit ancien Du mage Naboo A une autre idée en tête L'instauration d'un nouvel ordre Qui passera par l'éradication totale Des derniers vestiges De l'ancienne ère magique Après un premier tome Qui était vraiment excellent Que donne ce deuxième ? On continue avec des dessins Absolument magnifiques De Fernandez Et de Sanpere Qui sont absolument incroyables Et je suis vraiment content Qu'ils soient sur cette saga Donc ça fait super plaisir La menace du Dark Multiverse Se fait de plus en plus grande Et de plus en plus menaçante On a vraiment Quand on lit le récit On se demande vraiment Comment ils vont s'en sortir Tellement la menace Est puissante en fait En général La plupart du temps Quand on lit des récits On se dit Ok là c'est un peu difficile Mais ils vont s'en sortir D'un seul coup Ils vont avoir Un élan de bravoure Et ils vont Tout réussir Mais là Je sais pas A chaque fois On se demande Est-ce qu'ils vont y arriver ou pas Et C'est plutôt cool C'est cool de se demander S'ils vont vraiment s'en sortir C'est très agréable D'être inquiet en fait Pour ces personnages C'est un peu horrible A dire comme ça Mais Ça donne de l'enjeu Et c'est ça Qui donne aussi La puissance au récit Tout le passage sur Dr. Fate Est aussi excellent Là on est vraiment Sur le monde de la magie Vraiment à l'état pur Et c'est pas souvent Qu'on est sur ce genre Dans DC Comics en fait En général La magie Vient se greffer A un récit Ou Va être utilisée A un moment Juste pour aider Là on est vraiment En plein dedans C'est le but du récit On joue avec la magie Et On découvre des choses Absolument dantesques Et C'est super C'est super beau Après j'aime beaucoup Tout ce qui est magique Etc Et je trouve que C'est très bien retranscrit Dans ce récit Je suis impatient De lire le tome 3 Puisqu'il est en lien Avec Deux mois Et Voilà Je vois que tout Absolument tout A été connecté Avec cet event Et J'ai envie de voir Comment Chaque scénariste Avec leur propre série Ont fait pour Se greffer A cet event Qui Je pense N'est pas vraiment bandé Donc bon Je suis quand même Impression de savoir Comment James Tynion The Force A fait Pour Tout Mêler Finissons sur Red Hood Et les Outlaws Tome 2 Bizarro 2.0 Scénarisé par Scott Lobdell Et dessiné Entre autres Parce qu'il y a du monde Par Dexter Seuil So Bennet Et Sergio Sandoval Red Hood Le Robin Rebelle Artemis L'Amazone Exilé Et Bizarro Le clone défectueux De Superman Forment tous trois La sombre trinité De l'univers d'Essi Appelés les Outlaws Ces trois hors la loi Ont la ferme intention D'abattre les ombres Qui sévissent Dans leur rue Mais celles-ci Recèlent des forces Oh combien obscures Et les ennemis Qui s'y cachent Sont légion Lex Luthor Le nouvel homme d'acier Et de ceux-là Et compte aujourd'hui Lâcher sur ses adversaires Une arme bien étrange Un Bizarro 2.0 J'ai trouvé ce tome 2 Aussi bon Que le premier Vraiment Il est excellent Comme on a pu le comprendre Le récit se concentre Principalement sur Bizarro Et ça fait super plaisir Surtout que L'approche prise Par ce récit Est complètement inédite Et je trouve Très bien exécuté En plus Les dessins de Dexter Seuil Sont toujours aussi bons C'est très très agréable De lire ces récits C'est très crayonné Du coup ça donne des sensations De vitesse Qui je trouve Sont très bonnes Et ça se rapproche Un petit peu du manga Je trouve au niveau des traits Et je trouve que ça colle Parfaitement Avec toute l'ambiance Et l'univers Des Outlaws Je ne vais pas m'étendre plus Sur ce tome Car Vraiment Il se concentre sur Bizarro Et tout serait du domaine du spoil Mais C'est vraiment excellent Je ne m'attendais pas du tout A ce genre d'approche Et ça m'a agréablement surpris Et j'espère que Vous aussi vous serez Agréablement surpris Sur ce récit Et Il se trouve qu'à la fin du tome Il y a écrit Fin Que Urban a bien mis Que c'était une saga En deux tomes Mais ce n'est pas du tout La fin du run En fait Des Outlaws Et du coup Ça se finit sur un cliffhanger Et ils disent que c'est la fin Moi j'espère Qu'il va y avoir la suite en VF Parce que ce serait Vraiment dommage En fait De s'arrêter là Surtout sur ce genre de fin Mais bon On verra bien Et voilà C'est fini pour cette update lecture J'espère que ça vous a plu Si vous avez lu Un ou plusieurs de ces récits N'hésitez pas à me dire En commentaire Ce que vous en avez pensé Ce qui vous a plu C'est là pour ça N'hésitez pas à me suivre Sur les différents réseaux sociaux Notamment sur Instagram Sur lequel je suis assez actif Et on se retrouve Pour de prochaines vidéos Ciao Bye bye